Bonjour M. le maire, nous avons été saisis hier par la section syndicale des mototaxis de votre commune qui vous accuse de vouloir les arnaquer et de vouloir s'émisquer dans la gestion de leur syndicat. Alors que répondez-vous à ces accusations ce matin ? Mais je réponds que c'est de pure affabulation, c'est que les gens la disent. Il faut remonter un peu à la jeunesse de ce qui lit la commune de Matan à ces organisations syndicales. Il y a d'ici là une année, nous avons été approchés par deux organisations syndicales pour nous permettre de leur confier la gestion des taxis motos. Il y a l'ESTG qui est venu nous voir et la CNTG qui est venue nous voir. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui l'État doit faire en sorte que dans une moindre mesure que la gestion des taxis motos soit réglementée. Parce que quand tu prends aujourd'hui cette activité, en Guinée les statistiques de la sécurité routière le prouvent. Sur cinq accidents occasionnés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, trois sont de cause des taxis motos. Sur trois accidents mortels déclarés, un accident grave est occasionné par les taxis motos. Donc cette activité ne doit pas être du fait qu'elle n'est pas réglementée. Il faut qu'elle soit réglementée. Nous avons voulu mettre cette réglementation-là chez nous à Matan. Conformément au contenu du code de collectivité locale qui dit que les collectivités locales sont compétentes dans leur attribution à la création, l'organisation, la gestion, la modification, la suppression des services administratifs publics de la collectivité locale. Si un exécutif communal se rend compte qu'un service ne marche pas dans les meilleures façons, il est de son devoir, conformément à la loi, de faire en sorte que les modifications puissent être apportées à ce que ce service puisse être marché dans les meilleures conditions. L'activité des services de motos taxés aujourd'hui est assimilable à un service public parce que c'est le transport des personnes. Le transport en Guinée, l'activité des transports en Guinée est réglementée par le ministère du transport. Mais sur le niveau local, cette réglementation est confiée aux collectivités, aux maires. Nous les avons dit, voilà, on n'a pas contre l'activité qui vous mène chez nous, mais il faut que cette activité commence à être réglementée pour le bien de nos citoyens. Un, on constate que vous vous stationnez de façon anarchique. Et ce stationnement, ce stationnement de façon anarchique entraîne des embouteillages. Vous allez aujourd'hui sur une portion de route, vous allez voir qu'ils sont stationnés de façon anarchique. Deux, vous n'êtes pas identifiés. On ne sait pas qui fait quoi. Vous prenez des citoyens aujourd'hui, les citoyens sont victimes de viol. Les citoyens, de fois, sont victimes de vol. Les citoyens sont victimes de meurtres en cas d'accident. Et on peut, des fois, les mototaxis même sont victimes de meurtres, d'accidents graves qui peuvent aller jusqu'à la mort. Ils n'ont pas de pièce d'identité souvent. Ils n'ont pas de permis. Ils n'ont pas de carte de professionnel. Ils ne sont même pas justifiables à travers leur gilet. On dit maintenant à Matam, on va réglementer cette activité par l'obligation de porter un gilet qui est mentionné au nom de la commune de Matam, sur lequel vos numéros vont être mis, vos renseignements, l'information que je trouve sur le gilet se trouve à la mairie. Quand un taxi motor est victime d'accident, on regarde son numéro de gilet. Ce numéro de gilet est relié à une filiation ici, au chenot, au niveau de la mairie. À partir de son numéro de gilet, on peut connaître qui est son père, on peut connaître qui est sa mère, on peut connaître où il loge, quelles sont les personnes à contacter pour que cette personne qui est aujourd'hui inconsciente puisse être identifiée. C'est la première réglementation qu'on a voulu mettre en place. La deuxième réglementation qu'on a voulu mettre en place, on a voulu réglementer leur stationnement. Je dis, vous avez aujourd'hui plus de 40 lieux de stationnement. Il faut maintenant que nous réglementions ces lieux de stationnement, que c'est-à-dire qu'on crée des précarés où vous devez être précisément stationné. Au-delà de ces précarés, tout stationnement est devenu illégal et peut être sanctionné par des contravations. Pour cela, il faut qu'on vous donne des étiquettes pour vous dire que lui, il travaille sur cette base-là des autocollants, qu'il va afficher sur sa moto pour l'identifier. Et si on le voit ici, il est tombé à travers son autocollant. On sait que sa base, c'est de l'autre côté. Ils nous ont promis de faire ça. Ils sont venus et on a dit aussi, il faut qu'ils vous prennent les tickets de stationnement. Ils sont venus, ils ont pris des gilets. Ils ont pris des tickets. Avec vous ? Avec nous. Ils sont allés avec les gilets. Jusqu'à présent, ils n'ont reversé aucun franc comme la vente du gilet. Ils ont pris des tickets. Ils sont allés vendre les tickets. Ils ont mis les tickets là dans leur poche. Ils ne sont pas venus verser l'argent là à la caisse de l'État. On considère ça comme une condition. Tu ne peux pas prendre l'argent de l'État. Vendre les tickets de l'État, tu les vends. Sans le réunir. Parce qu'on a dit que cette activité, on vous permet, vous, les responsables des syndicats de taxi-motor, de gérer ça. Nous, on ne veut pas se mêler dans ça. D'accord. Alors, dites-nous, quand ils vous reprochent aussi, comment dire, ils disent que dans d'autres communes, ça n'existe pas, que c'est vous, en tant que maire seulement, qui veulent le faire et se faire de l'argent. Que répondez-vous à cela ? Que ça n'existe nulle part ? Je réponds que toutes les collectivités sont rejées par le principe de la libre administration. Chaque collectivité est autonome de gérer sa collectivité conformément au contenu du code de l'activité. Ça veut dire que ce qui se passe à Koya ne doit pas forcément être la réalité de Martin. Parce qu'il y a la libre administration. Vous allez à Koya aujourd'hui, tous les taxis motards à Koya ont des gilets, ont des numéros. À Sigurin, c'est pareil. À Labé, c'est pareil. Sûrement dans les communes de Conakry où ces activités aujourd'hui échappent aux mairies. Moi, la loi m'autorise à le faire. Ce n'est pas parce que ma tonton ne le fait pas, Dixie ne le fait pas ou Callum ne le fait pas, que moi, je ne dois pas le faire. Tout ce que je ne dois pas faire, c'est quelque chose qui est contraire à la loi. Mais la réglementation de cette activité n'est pas contraire à la loi. Au contraire, la loi la recommande pour une meilleure gestion de cette activité. La prise des gilets, c'est une initiative que nous avons eue, qui est conforme à la loi qu'on a voulu imposer et que nous allons imposer. D'accord. Alors, il parle aussi de l'envoi de M. Bala Kondé, qui serait peut-être votre jeune frère, que c'est derrière ce dernier que vous voulez vous faire de l'argent à travers la vente des tickets qui n'est pas dévolu à votre mairie. Écoutez-moi, le ticket de stationnement sur la voie publique, que ce soit les véhicules légers, les motos et les camions, c'est une compétence qui est voulue à la collectivité. Les taxes de stationnement, c'est des taxes locales. Ce n'est pas parce que c'est des motos qui ne peuvent pas payer les taxes de stationnement. Nous, on ne prend pas les taxes syndicales. Quand vous stationnez quelque part sur la voie publique, vous êtes assujetti au paiement de la taxe de stationnement. C'est la loi qui l'a créée, ce n'est pas moi. Cette taxe-là, elle peut être collectée par un agent de la mairie, ou bien elle peut être donnée de façon dérogatoire à une collectivité. C'est ça qu'on faisait avant. Avant, on donnait au syndicat la responsabilité de collecter cette taxe et de nous la reverser. Comme nous avons compris que les syndicats collectent la taxe et ne nous la reversent pas, nous avons envoyé maintenant les agents communaux. Voilà, Pondé a été un agent communal. qui est aujourd'hui le coordinateur de la gestion des lieux de stationnement des taxis-motos. C'est lui aujourd'hui qui a la responsabilité, que je lui donne la responsabilité, d'aller dans toutes les bases où les taxis-motos stationnent, pour aller mettre, placer les tickets, et veiller à ce que tous les motards qui stationnent sur les places-là puissent prendre les tickets de stationnement. C'est une compétence dévolue à la collectivité qui la loi a donnée. Merci. Alors, pour finir, la dernière question. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à ces syndicalistes qui projettent une manifestation, si toutefois vous n'arrivez pas à vous comprendre ? Quel est votre message ? C'est le message de fermeté que je les envoie. Le message de fermeté. Parce que projeter une manifestation, et qui peut engendrer des troubles à l'ordre public, si ça déjeunait, c'est de leur responsabilité. On a vu avant-hier une interpellation par les gendarmes au niveau de la caractéristique à déboucher malheureusement à la perte en vie humaine d'une personne. Donc, qu'ils se ressaisissent à ce genre de manœuvre qui peut parfois tourner au drame. Et en cas de drame, seuls les organisateurs peuvent être tenus pour responsables. Ce que nous faisons, un, est légal, deux, est responsable, et trois, est conforme. Donc, s'ils ont des trucs, ils n'ont qu'à se mettre en prison. Ils ont peur aujourd'hui de perdre leur leadership en fonction des personnes qu'ils avaient l'habitude d'enlater. C'est fini. La mairie va en prendre sa place en tant qu'organe d'organisation de tous les services publics dans sa juridiction. Et nous n'allons pas reculer. Ils savent que nous n'allons pas reculer. Cette réglementation qu'on est en train de faire, les déguerpissements, le fait que la circulation puisse être fluide sur toute l'étalité de nos territoires, nous n'allons pas reculer par rapport à ça. Nous allons continuer à nous battre pour le bien de nos concitoyens, pour le bien des usagers de la route, et pour le bien de la collectivité. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.